Vous écoutez RTL. Fils spirituel de Louis Ferdinand Céline et de Coluche, Jean-Jacques Péroni. Ses goûts sont éclectiques qui vont du Bordeaux au Vitriol, Jacques Maillot. La plus belle plante de l'art lyrique, Marianne James. Les envies qui égaient l'existence ne l'ont pas quitté, y compris l'envie de rire, Fabrice. S'il décrochait une interview au Vatican, il tutoirait le pontife, Karl Zéro. Alors dis donc, le love story, il y en a partout. Oh là 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 ! On ne peut pas y échapper. Ah non, nous sommes prisonniers. Mais qu'est-ce qui va rester pour nous les vieux artistes alors ? Ah mais je crois que tant qu'on ne sera pas enfermé quelque part sans scénario et sans dialogue, on n'a rien à attendre de la télévision. Si on restait 70 jours ici, il vient de dire une méchanceté, Karl. Non, ce n'est pas une méchanceté, c'est un hommage. Les grosses têtes, c'est le premier endroit où il y a des gens qui sont enfermés sans scénario. T'adores ? Oui, c'est vrai. Je ne veux pas faire loin là. Ce sont quand même des pensionnaires recrutés en fonction de leur talent, ce qui n'est pas le cas de ce qui se passe à la plaine Saint-Denis. Oui, mais ils font la bête à deux dos facilement aussi. Oui, mais ici, on n'a pas de cochonnes. Ah non, je le confirme. C'est à la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas la porte Saint-Denis, il ne faut pas mélanger. On n'a pas besoin de sous-titres, tu sais. Ça ne fait rien, c'est lundi. Alors, sous la couverture de Loana, il y a des détails. Elle voulait devenir vétérinaire. Oh, pour typoter les petites bestioles. Oui, ben là... Ça ne se voit pas du tout que c'est une fausse blonde. Oh, un petit peu quand même. Vous savez pourquoi les blondes, elles écrivent le chiffre 1 au-dessus de leur lit dans la chambre à coucher ? Un gros chiffre 1 avec un feutre noir, pour ne pas oublier leur texte quand elles font l'amour. Un, un, un... Alors, attendez, que vous en sachiez davantage sur Loana, puisque c'est peut-être elle qui va être la finaliste. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Elle a le QI le plus élevé du loft. Articulez bien, articulez bien. C'est au royaume des aveugles. Est-ce que c'est un critère, on ne sait pas. Allez-nous savoir. Ce qu'on sait, c'est que dans sa valise, elle a emporté des photos de Necker, pas le ministre de Louis XVI, non. De l'hôpital ? Non. Oui, bon. C'est son bas rouge qui s'appelle Necker. Ah bon ? Ainsi qu'une touffe de poils... De qui ? De qui, oui. Qu'elle a coupé au chien avant de le confier à sa mère. Ah bon ? Ah bon. Oh, c'est joli, quoi, non ? Oui, oui, c'est charmant. Carl, je ne vous sens pas ému, vraiment. Si, si, c'est une touffe de poils d'Aziz. Avant qu'il parte. Moi, j'ai vu un extrait hier soir. C'est quand même une manifestation d'intolérance qui est bien dans la ligne du conformisme bien pensant et politiquement correct de notre beau pays en ce moment. Je veux dire, on a tout de même bien le droit de faire des émissions et que les gens les regardent sans être obligés d'aller déposer du fumier partout. Je veux dire, c'est des manifestations d'intolérance qui sont quand même peut-être assez vite passées. Vous venez d'entendre le leader du PVC, le parti des vieux cons. Voilà. C'est vous qui m'avez invité, Philippe, en tant que membre d'honneur. Je me sentais seul. Merci solidaire. Paf, et un nouveau scud. Sans former d'ailleurs. Alors, bon, il y a quand même eu des déprédations sur la façade de la chaîne diffuseuse. Moi, j'ai vu, j'ai regardé quand même hier soir parce que comme tout le monde en parle, je n'ai jamais vu. C'était différent. J'ai vu. Ah, vous n'aviez jamais vu ? Jamais vu. Alors, j'ai vu le dos de quelqu'un qui passait un aspirateur. Je ne savais pas qui passait l'aspirateur. C'était un moment fort. Oui, mais c'est un grand moment. Ce que je ne comprends pas, c'est tout ce que j'ai vu. Non, mais c'était un garçon ou une fille. Je n'ai pas vu. Il n'était pas assez baissé pour ça. Il paraît que Delphine, c'est ça, celle qui est partie pour des raisons de maladie, aurait un enfant. Avec Aziz, elle a eu un enfant avec Aziz. Non, non, mais elle leur parlait, elle disait, moi, je vais décrocher de là. Je vais faire comme, donc, le tout premier, c'est David. Je vais faire pareil. Mon fils a besoin de moi. Je vais me casser. Ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de son compagnon. De son compagnon. En tout cas, toujours à titre qu'elle leur a donné trois jours et qu'au bout de trois jours, elle a pris sa décision toute seule. Et en effet, elle s'est inventée. Enfin, elle a tout à fait raconté une histoire. Ça se faisait au service militaire. On s'inventait des maladies pour s'en aller. Bon, ce n'est pas très nouveau. Moi, je pense que vous êtes drôlement au courant de tout ce temps-là. Parce que j'ai regardé l'émission. Il y avait plein de choses au service militaire. Vous êtes au courant de tous les détails. J'ai un copain qui boitait pour se faire réformer. Le problème, c'est qu'il ne se rappelait jamais la jambe sur laquelle il boitait. Un jour, je lui ai dit, note ça au-dessus de ton lit. Et le matin, boîte de la gauche ou de la droite, mais fais un choix, mon vieux. Alors, il y avait un truc qu'on m'avait enseigné dès que j'étais arrivé à la caserne. C'était de frotter un thermomètre avec de la paille humide. Ça passait à 41 degrés tout de suite. La paille humide ? Oui, mais il fallait retirer la paille avant de se le mettre là où vous passez. L'ennui, c'est qu'à l'époque, Philippe n'avait pas de thermomètre. Et donc, il frottait autre chose avec la paille humide. Et les faits étaient ? Il y avait le pipi au lit aussi. Ah oui, oui. Moi, j'avais un copain, parce qu'on était des sursitaires attardés, et j'avais un copain qui avait fait subdeco. Et quand on faisait une revue de paquetage, donc il voulait se faire passer pour débile mentale, alors le sergent disait une paire de chaussettes, et il sortait un pantalon. C'était extraordinaire. Et il y a le mec qui avait une moto, vous connaissez cette histoire, non ? Qui s'est fait réformer parce qu'il faisait croire qu'il avait une moto alors qu'il n'avait pas de moto. Et donc, à chaque fois qu'on lui donnait un ordre, il obéissait à tout. Mais simplement, il garait sa moto, il retirait son casque, et ensuite il se présentait. Mais il n'avait pas de casque ni de moto. Et il a fini par être réformé réellement. C'est une histoire vraie. Il avait eu cette idée géniale de l'homme à la moto. Dans le même ordre d'idée, il y avait le type qui pêchait tout le temps aussi. Il y a un type qui, dès qu'il y avait une pause dans l'armée, ou je ne sais pas quoi, il pêchait dans la cour, etc. Mais il était un soldat modèle. Et ça a marché au bout d'un moment, évidemment. Il voyait pêcher tout le temps, sans rien. Il n'y avait même pas besoin. Est-ce qu'il prenait du poisson ? Pardon ? Est-ce qu'il prenait du poisson ? Mais bien entendu, c'est pour ça qu'il a été réformé. Il y a un humoriste célèbre, je ne sais plus exactement lequel, je crois que c'est Alphonse Allais, qui a été réformé pour élocution difficile dans les vocatifs militaires. C'est-à-dire qu'il avait imaginé de dire, chaque fois qu'il rencontrait un supérieur, mon corlonnel, mon cormandant, mon carpitaine. Et donc, c'était insupportable pour les gradés d'un haut niveau. C'est dommage qu'il ne l'ait pas gardé. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. À propos du départ d'Aziz, la confidence de Kenza, qu'il y avait eu un semblant bibile, mais pas concrétisé. Et alors, quand il est parti, elle lui a donné un cadeau qu'il a refusé. C'était une petite culotte dédicacée. C'est mignon, non ? C'est Madonna qui faisait ça. Chirac la conseillera. Ah oui, il a toujours la petite culotte sur lui. Chirac, il a la trouille qu'on le vire de son loft, lui aussi. Vous dédicaceriez des petites culottes, vous, Maria ? J'ai écrit un roman, oui. Oui ? Ça sera un roman, moi. Oui. Au moins, oui. C'est vrai que vous aviez donné une petite culotte à Jean-Richard, qui s'en était servie pour faire un chapiteau ? Oui, c'est vrai. Oh, il est délicat. Oh, mais je l'aime bien, c'est Philippe, ça va. Non, mais c'est vrai que j'aime la culotte large, profonde, en coton. Voilà. En coton ? Ah oui, parce que toi, quand tu mets un string, c'est 3 mètres de corbe tout de suite. C'est pas faux. Mais un string, mais pourquoi un string ? Non, rien, c'est mieux. Franchement, rien, c'est mieux. Et la méthode tout à l'air, non. Quand ? Quoi, tout à l'air ? Ah, tout à l'air, je comprends. Tout à l'air. Qui a dit « Je préfère les jouisseuses aux frigides. La victoire est moins honorable, mais le résultat est plus satisfaisant. » Alors, humoriste contemporain ? Oui, qui n'est pas le frère de Carl Zero, lequel aurait pu s'exprimer sur la question, puisqu'il a une femme qui se prénomme frigide. Mais qui n'est pas. Non, non, Fabrice, je vous revois inquiète. Oui, brusquement. Ça ne serait pas Woody Allen, ça, non ? Non. C'est français ? C'est français. C'est un français. Dans le showbiz ? Non. Frédéric Dard ? C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Carl Zero. Oui, Carl, nous avons eu votre petite belle-sœur au bout du fil. Charmante. L'autre après-midi. Et elle a été très bien. Elle a dit sur les hommes tout ce qu'il fallait en penser. Quand on n'est pas une femme méchante. Oui, absolument. La deuxième citation vient de Saint-Vigor-le-Grand, où habite M. Lacauve. Il a bien raison. Qui a dit ? Tout le monde ne peut pas habiter Condé-sur-Escoe. Ah, non, non. Ils sont sélectifs maintenant, c'est comme dans le loft. Alors, voilà la citation envoyée par M. Lacauve. Qui a dit ? On devrait essayer les femmes comme les chaussures. Si ça va, on les garde. Si elles vous cassent les pieds, on les rend le lendemain. C'est Roland Dumas qui a dit ça. Écrivain. Il n'a pas une mauvaise plume, mais c'est pas... Journaliste. On ne peut pas dire qu'il soit journaliste. D'ailleurs, lui ne le dirait pas. Vivant, alors. Vivant. Il fait de la radio ? Oui. José Arthur ? Non. Français ? Oui. Est-ce qu'il a déjà fait les grosses têtes ? Oui. Est-ce qu'il a déjà essayé une femme ? Beaucoup. Beaucoup. Il n'en a pas gardé une seule. Kersozon ? Oui, voilà. Bonne réponse de Marianne James. C'est Olivier de Kersozon. Je suppose que vous n'êtes pas, Marianne, pour ce procédé un peu expéditif et pas très galant. Non, ce n'est pas très gentil. Non, mais le mot est beau, ça va. Mais vous, vous l'avez déjà fait avec un homme ? Avec Kersozon ? Non. De l'essayer et puis, bon, comme ça n'était pas votre pointure, de le rejeter. C'est souvent une histoire. Ce n'est pas une histoire de pointure, Philippe. Donc, vous avez toutes vos chances. Pourquoi le soulignes-tu ? Je le souligne parce que vous pensez que les femmes pensent que c'est une histoire de pointure. Mais ce n'est pas une histoire de pointure. Non, mais je ne pensais ni au pied ni à un autre membre. Quand je disais pointure, c'était en général. Le fait qu'il vous convient ou qu'il ne vous convient pas. Ça se fait à deux, non ? Il faut se convenir, tout simplement. Mais j'en ai essayé, oui. J'en ai gardé. Ils m'ont gardé. Et il y en a d'autres que vous avez renvoyés. Oh oui. Je les ai satellisés, même. J'ai poussé un cri et... Est-ce qu'il vous arrive, tandis que le monsieur est en train de se rhabiller, de commander un taxi ? Oui. Allez, dites-nous tout. Mais quoi, tout ? Oui, ça arrive, oui. Il y a certaines nuits, on connaît les numéros de taxi absolument par cœur. Il y a trois phases, paraît-il, dans ce domaine, Philippe. Vous savez, quand on est très jeune et peu expérimenté, on raccompagne. Quand on a pris un peu de bouteille et qu'on commence à avoir les choses avec un certain recul, on offre un taxi. Pourfois, quand on connaît la vie à fond et qu'on a quand même beaucoup travaillé dans ce domaine, on appelle le taxi. Ça s'arrête là. C'est vrai que ce n'est pas un moment agréable. Ça peut être un soulagement. Je vous signale une jolie phrase pour que le monsieur ne soit pas traumatisé. Quand, au moment de partir, il vous dit... Alors, quand est-ce qu'on se revoit, vous lui dites... Oh, tu sais, le monde est petit. Ça remonte le moral tout de suite. C'est toujours en vigueur. Vous avez fait quelques abus sexuels cette nuit. Oui, vous avez remarqué. J'ai eu une légère petite fatigue. Je pensais que ça ne se voyait pas. Pourquoi ça touche le cerveau ? Je ne comprends pas. Parce qu'en général, c'est directement lié à partir d'un certain âge. Ah bon ? Quand l'âge vient, le goût intervient quand même. Ce n'est plus uniquement mécanique. Donc, ça peut fonctionner. Et quand c'est le même organe qui sert sexuellement et professionnellement, on peut s'inquiéter. Il faut savoir manœuvrer, c'est tout. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 14 mai 2001. Autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Péroni, Jacques Maillot, Marianne James, Fabrice et Carl Zéro. Monsieur Péroni, je vous sens accablé. Je vous écoute. Oui, il s'endort doucement. C'est le loft qui m'a foutu un coup de bulle. C'est vrai, ça t'a... Oh là là, c'est des trucs à la con comme ça. J'ai rien à dire. Je ne regarde pas, moi, ça. J'aurais que les feuilletons américains. Qu'est-ce que vous voulez ? On en parle d'autant mieux que pratiquement aucun de nous ne la regardait. J'aurais des feuilletons américains qui ne se passent pas dans les appartements. J'aurais que les poursuites de voitures et des choses comme ça. Oui. C'est mon niveau, ça. Mais tous les trucs confinés, tout ça me fait chier. Ah oui ? Allez-y, allez-y. Aux Etats-Unis, merci, merci de m'autoriser à parler pendant votre sommeil. Oui, vous ne gênez pas pour moi. Ne le réveillez pas en sursaut, Philippe. Je vais essayer de parler doucement, s'il vous plaît. C'est extrêmement désagréable d'être dérangé. Aux Etats-Unis, dans quel cas un commandant de bord est-il autorisé à utiliser la fréquence de détresse alors que tout fonctionne normalement ? Quand il y a un malade à bord. Non. Quand il y a un mec qui fume à bord. Quand il a l'appendicite. Quand lui-même est malade. Non. Quand l'hôtesse veut abuser de lui. Quand l'hôtesse a fini. Mes idées, mes idées. La fréquence SOS, alors qu'il n'y a aucun incident d'ordre mécanique ou... Non, tout va bien. Tout va bien. Ah ben c'est quand il n'a plus rien à boire. Non. Mais quand il est bourré, quand il fait des conneries, quand il est bourré. Non, 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 tout va bien. Pour faire une farce. Pour faire une farce. C'est pour annoncer quelque chose ? C'est pour annoncer quelque chose ? Il y a un élément extérieur qui justifie le recours à cette fréquence. C'est quand il reçoit lui-même un appel d'un autre avion et il... Non. C'est quand il voit un 747 qui est arrivé droit devant. Quand il voit un autre avion en détresse. Non. Quand il voit des soucoupes volantes. Oui. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Pour signaler un oeuf. Je l'ai dit avant, il n'entend plus. Eh bien, bonne réponse de Karl Zéro. Oh alors, merde. Et de Jean-Jacques Péroni, subitement réveillé. C'est pas vrai, je ne me pleure pas. Je te jure que je l'ai dit. Et s'il l'a dit, je suis témoin. Et s'il aperçoit Jean-Claude Bourré aussi. Il faut qu'il mette la fréquence d'étresse. Quelle oeuvre musicale a-t-elle pour titre original obsession d'un rythme ? D'ailleurs, c'est... Ravel. Il bolero del Ravel. Il bolero del Ravel. Ou le beau vélo de Ravel, comme dit Carlos. C'est une bonne réponse de Marianne Jem. Excusez-moi, je suis quand même... Il figure à votre répertoire ? Je réveille tout le monde. Oui, cette émission est extraordinaire. Déjà Orléans, c'est la Côte d'Escendre. Ça t'a réveillé. Dans la salle de bain de Love Story, ce que ça donnerait, c'est formidable. Et c'est l'oeuvre à la SACEM, l'oeuvre mondiale qui ramène le plus d'argent. Et derrière, c'est Carmen. En premier, c'est le bolero. Donc avant, Michael Jasson, Brittany Spirou. Et ça fait un certain temps. Et ça fait des années. Vous imaginez les ayants droit pour ce bolero de Ravel. Donc la caisse claire, parce que c'est le batteur qui tient tout. C'est un exercice pour la caisse claire. Il doit, avec ses deux petites baguettes, rebondir et fleurer la caisse claire. C'est d'ailleurs toujours un chinois qui est sur la cuite. Non, mais c'est vrai que c'est beau. T'aimes bien les petites baguettes qui rebondissent, toi ? Écoute, je connais une technique de massage avec des baguettes qui rebondissent. Et c'est vraiment, même sur les gens maigres, ça rebondit. Il n'y a pas que chez les ronds. Et c'est vraiment très, très bien. Je suis partie au Japon en 86 et en 88. Faire une tournée, j'étais choriste, une chanteuse qui s'appelle Isabelle Antenna. Et avant d'entrer... Oui ? Isabelle Antenna, une Française. On ne sait pas qui c'est. Non, mais elle fait une carrière à l'étranger. Elle a des choristes ? Elle a des choristes, oui. Aussi connues que vous ? Elle dit dedans, elle ne s'en refuse rien. A l'époque, je n'étais pas connue. C'était il y a 13, 14 ans. Donc c'est ça, 86, 88. Et en arrivant là-bas, quand on était stressé avant de monter sur scène, ce qu'on appelle les... Tiens, ben je vais repiquer un petit roupillon, moi. Qui est méchant ? Il y avait un garçon charmant qui s'appelait Teruhu. Teruhu, un genre de lutteur, pas un sumo, un lutteur. Il était censé brancher les guitares. Et ben quand il nous sentait un peu stressé, il ne venait pas nous masser les deltoïdes et tout ça. Non, il venait avec des petites baguettes. On défaisait nos vêtements. Nous offrions nos épaules nues, comme ça. Nous remontions nos cheveux. Il était un samouraï. Il vous disait que c'était des petites baguettes ? En fait, il venait avec son frère. Non, il faisait ça. Non, non, non. Il faisait ça avec des lamelles de bambou. Il commençait légèrement... Des mamelles de bambou ? Des lamelles. Oh, vous êtes trop con, tiens. Des mamelles de bambou. Oh, c'est vraiment. Elle mamelle mes bambous et ça fait des tibiens. Ah oui, vraiment. Et donc, il vous tapez. Il commençait par un petit tapotis, mais léger. Ici, sur quoi on appelle cette chose-là ? La bosse de bison, enfin, en haut, là. Le monde Vénus. Après un accident de voiture. Un lifting trop poussé. On ne s'est pas le poirier non plus. Je veux dire, on était à l'endroit. Et Marianne, quel contact avez-vous eu avec les Japonais, les messieurs Japonais ? En particulier avec lui, il fait partie, n'est-ce pas, d'un sort de tableau de chasse internationale dans lequel je le mettrais dans la catégorie asiatique. Et alors, donc, c'était très, très bien. C'était génial. Ah non, vraiment, il était super. Oui, non. Parce que quand il lâchait les baguettes... Aïe, 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 aïe. Quand il lâchait les baguettes, je n'ai rien compris. Il lâchait les baguettes. Lâchait. Ah, pardon. Il lâchait les baguettes. Parce qu'à un moment, il lâchait les baguettes. Ah non, c'était plus tard dans la nuit, après moult sacs et chauds. Quand il revenait de chez le boulanger, il t'a fait le coup du sac et chaud. Ah oui. Ah oui, ça c'est terrible. C'est terrible. C'est bon le salut. Vous savez comment ils font dans les gargottes japonaises à Tokyo, quand vous lâchez enfin les grands hôtels et puis les limousines et que vous allez dans les quartiers malfamés et que vous passez pour une sorte de quoi ? Pour un japonais, moi je suis carrément, comment vous dire ? Le Fujiyama. Oui, un peu, c'est un peu ça. Et vous avez des gars, et donc ils ont vraiment un bandeau blanc sur le front, exactement comme dans les films, quoi. Ils ont une sorte de petite kimono serrée. Les manches remontées, comme ça. Et le saké, ils le servent en prenant entre chaque doigt une petite fiole, comme ça. Donc ça en fait cinq par main, comme ça. Et ils trempent les mains jusqu'aux coudes, dans le saké chaud qui bout, comme ça. Donc ils ont les bras rouges, cuits de saké, comme ça. Bien sûr, les petites fioles se remplissent, comme ça. Ils les posent devant vous et ils les jettent, elles glissent comme dans les bars. Et chacun à sa place reçoit une petite fiole de saké. Je vous jure que c'est vrai, ça. Mais si on n'a pas de quoi s'offrir une consommation, on peut leur lécher les bras. Est-ce que le japonais est un grand amoureux ? Le japonais compense probablement, donc on parlait de l'outil tout à l'heure, de la taille, de la chaussure. Et il compense ça par des pratiques tout à fait intéressantes, exotiques. Justement de massage, de liens, les liens, ils sont très... Le bondage. Voilà, tout à fait, et c'est vrai. Mais on disait que le sexe du japonais s'écrivait avec une minuscule. C'est vrai qu'il a le goût de sushi.